Salut à tous, dans cette vidéo on va aborder un thème prédominant dans notre domaine, à savoir le talent et les langues, le fameux don des langues. Faut-il avoir un talent pour parler une langue ? Vous connaissez ma position sur le sujet, et je voulais profiter de cette vidéo pour aller plus loin là-dedans, creuser un peu, savoir s'il existe réellement un talent pour les langues, comment se concrétise-t-il, de quoi se compose-t-il, et comment surtout peut-on se créer un talent personnalisé pour les langues. A la fin de cette vidéo, je ferai une annonce assez importante concernant la période des fêtes de Noël, donc restez bien jusqu'à la fin, et on va rentrer dans le vif du sujet, à savoir, y a-t-il un talent pour les langues ? Personnellement, cette idée de talent, je ne l'aime pas trop. Pourquoi ? Parce qu'elle va peut-être agir parfois comme un motivateur, on va voir des gens qui ont un énorme talent, qui ont un don perçu pour les langues, et on va les prendre comme des modèles, on va s'en inspirer, et on va les utiliser comme des moteurs dans notre apprentissage. Mais dans l'immense majorité des cas, ce que j'ai remarqué, c'est que cette idée de talent qu'on a ou qu'on n'a pas, était plutôt un facteur bloquant, un facteur limitant dans votre psychologie. Ce que j'entends par là, c'est que de nombreuses personnes ont pu me dire, « Je n'ai pas le talent pour les langues, je suis nul en langue, je n'ai pas le don des langues, je n'ai pas la fibre, ou alors, non mais c'est facile pour toi parce que tu as un talent pour les langues, pour toi tu as des facilités, donc tu ne peux pas comprendre ma situation. » Je pense que vous avez déjà entendu ce genre de phrases, peut-être même que vous les avez prononcées, et c'est pour ça que moi cette idée de talent, ça ne m'intéresse pas beaucoup. On peut bien sûr voir des polyglottes historiques et dire « Oh là là, qu'est-ce qu'ils sont forts ! » C'est très bien, mais ce n'est pas moi ce qui m'importe. Ce qui m'importe, c'est de vous apporter toutes les clés pour pouvoir vous aider à apprendre une langue rapidement et efficacement. Peut-on dire à la base que le talent existe ? Oui, je pense, quelle que soit l'activité, il y a des gens qui, de manière innée, ont l'air d'être meilleurs que d'autres. Je prends l'exemple le plus bateau possible, Mozart, il composait déjà des morceaux quand il était enfant, alors que la plupart des gens, quand ils sont adultes, doivent apprendre à faire de la musique, ou jouer de la musique au moins, et c'est un long cheminement. Donc, il semblerait que, quel que soit le domaine, il y a des personnes qui, d'instinct, naturellement, aient une longueur d'avance sur les autres. Cependant, moi, ça ne m'intéresse pas beaucoup. Parce que, simplement, si je devais m'intéresser uniquement à des gens qui sont des polyglottes talentueux, oui, ça serait très bien, mais on ne peut rien faire, en fait, sur les choses qui sont innées. C'est pour ça que, moi, ça ne m'intéresse pas. Peut-être que ça existe, peut-être que certaines personnes sont meilleures que d'autres, peut-être que je suis meilleur ou moins bon, j'en sais rien, que les autres pour les langues, peut-être que c'est votre cas, vous avez un talent ou pas, franchement, on s'en fout. Ce qui est intéressant, c'est ce sur quoi vous pouvez agir, c'est-à-dire la marge de manœuvre que vous avez pour développer vos compétences. Et ça, c'est beaucoup plus intéressant. Et il se trouve que, dans l'apprentissage des langues, des scientifiques se sont penchés sur la question, et ont voulu définir la compétence à apprendre les langues. Et de la même manière qu'on a essayé de définir et de quantifier l'intelligence, par exemple, avec les tests de QI et bien d'autres systèmes pour le définir, eh bien, il y a des gens qui se sont penchés sur le sujet, le plus connu étant John Bessel Carroll, donc un psychologue américain du XXe siècle, qui a créé un test de compétence d'apprentissage des langues. Donc, l'intérêt ici, ce n'est pas vraiment de quantifier votre compétence dans une langue, mais dans votre capacité à les apprendre. Donc, apprendre à prendre les langues. Il s'agit donc du Model Language Aptive Test, qui a été créé à peu près vers 1958. Il a été théorisé avant et a été posé vraiment à ce moment-là, et ensuite a servi de base pour les tests de langue, et a eu une énorme influence sur les tests de langue dans le monde entier. Et dans cette aptitude, il y a quatre grands domaines, donc quatre compétences clés sur lesquelles vous allez pouvoir vous appuyer pour apprendre une langue. La première, et les traductions sont de moi, on pourrait l'appeler la capacité au codage phonétique, c'est-à-dire la capacité à discriminer des sons, autrement dit, vous entendez des phrases dans une langue, vous arrivez à séparer les sons, ce n'est pas un brouhaha, ce n'est pas une soupe, un forme, vous entendez des sons que vous différenciez bien, et aussi, vous arrivez à les associer à des symboles graphiques. Donc, vous allez, par exemple, voir de l'orthographe, et comprendre à quel son ça se rattache, entendre des sons, comprendre à quel orthographe ça se rattache, ou alors des symboles d'alphabet phonétique, bref, vous avez une capacité à percevoir et à produire les sons de la langue. Ensuite, il y a la sensibilité à la grammaire, c'est-à-dire comprendre les mots dans une phrase, et surtout, les relations qu'ils ont. Quelle est leur fonction grammaticale dans une phrase ? Comment ces mots vont-ils produire du sens ? Troisième capacité, la capacité de mémorisation. En gros, votre aptitude à apprendre par cœur des informations, et à les retenir sur le long terme. Quatrième compétence, la capacité au raisonnement inductif. Ce qui veut dire qu'à partir de ressources données, par exemple, un corpus de texte, vous allez arriver à comprendre le fonctionnement de la langue par un raisonnement inductif. Vous allez prendre des faits particuliers, et comprendre à partir de ça, des règles générales. Généralement, c'est ce qui se passe quand vous tombez sur une phrase, vous vous dites, ah, là, il y a quelque chose d'intéressant. Sur une autre, ah, là, il y a quelque chose d'intéressant aussi. On dirait que c'est la même chose, et vous allez comprendre, induire la règle. C'est ce que les professeurs, par exemple, appellent des faits de langue, et il faudra que l'élève comprenne, à partir de ces faits de langue, les règles de grammaire. Avec ces quatre capacités, c'est-à-dire le codage phonétique, la grammaire, la mémorisation, et le raisonnement inductif, eh bien, vous allez avoir le panel des compétences dont vous avez besoin pour apprendre une langue. Et si vous maîtrisez plus ou moins à un bon niveau toutes ces compétences, eh bien, on peut considérer que vous êtes bon en langue. Et au contraire, si vous ne les maîtrisez pas très bien, eh bien, vous êtes moins bon en langue. Et même si ce modèle est très débattu, il est assez ancien, années 50, et même s'il est critiqué, eh bien, on peut en retenir deux choses. La première, c'est que le talent dans les langues, ce n'est pas quelque chose de mystérieux, et ça, c'est très intéressant, c'est déjà un premier pas énorme, parce qu'on va sortir de la vision un peu archaïque, du génie, de la personne qui, touchée par la grâce divine, arrive, par exemple, à bien apprendre une langue, et on va voir quelque chose de concret, ces quatre compétences. Et le deuxième point, qui est réjouissant ici, si vous voulez, c'est qu'à partir de ces compétences, eh bien, on peut définir des axes de travail pour les améliorer. C'est comme un muscle, ça se travaille. Et parmi les critiques intéressantes de ce modèle, des compétences d'apprentissage des langues, il y a le fait qu'il manque la motivation. Et là, je suis tout à fait d'accord, parce que la motivation n'apparaît pas dedans, et loin d'être une sorte de décoration, une sorte de mot qu'on sort beaucoup, à l'heure actuelle, il faut être motivé. Et au contraire, c'est vraiment le moteur, le ciment de votre apprentissage. Et la motivation, ça va être quoi ? Ça va être votre intérêt. Et le fameux Paul Pimsleur, qui a inventé la méthode du même nom, a lui aussi créé son test de langue, qui s'appelle le Pimsleur Language Aptitude Battery. Donc, je pense qu'il pourrait faire un concours des noms les plus ronflants. Et ça, dans son test, il l'appelle l'intérêt. Et l'intérêt, plus je dirais la confiance en soi, c'est vraiment le ciment de la motivation. Parce que la motivation, c'est quoi ? C'est votre capacité à mettre de l'énergie dans une activité, parce que vous avez un intérêt à le faire, vous avez quelque chose à y gagner, et vous savez que vous allez avoir un résultat, la confiance en soi. Parce que les inhibitions, à l'inverse, sont un puissant frein, un puissant inhibiteur, justement, de votre apprentissage, parce que vous allez réduire vos attentes. Par exemple, quand vous vous dites « je suis nul en langue », vous allez réduire vos attentes par rapport à vous-même, par rapport à ce que vous êtes capable de faire. Mais aussi, vous allez ne pas s'y pratiquer, vous allez vous embrouiller l'esprit. Et ça, c'est quelque chose que je vois chez énormément d'apprenants de langue, c'est que quand ils me parlent de leurs problématiques, ils vont me pondre généralement un pavé dans lequel ils vont me dire toutes les horreurs qui leur arrivent, le fait qu'ils soient embrouillés, qu'ils ne savent pas où aller, et qu'ils ont des raisonnements, enfin, vraiment des réflexions quasiment philosophiques sur l'apprentissage, et je leur dis « t'en fais pas, ne te pose pas tant de questions, agis, apprends une langue, et tu verras que tu peux vraiment te concentrer sur l'essentiel. » On a donc la motivation, mais pas que. Il y a aussi le temps passé dessus. Vous savez, c'est le fameux iceberg avec une partie immergée, une partie émergée. La partie émergée, c'est un polyglotte, par exemple, qui va parler plusieurs langues au cours d'une soirée, et vous vous dites « ah, mais comment il a fait ? » et la partie immergée, c'est tout le temps qu'il a passé à apprendre ses multiples langues. C'est un peu aussi comme cette blague quand on a une compétence et qu'on vous dit « oui, mais bon, je vais pas te payer pour faire un truc que tu fais en 5 minutes. » Et là, la personne répond « oui, mais cette chose que je fais en 5 minutes, il m'a fallu 5 ans d'apprentissage pour arriver à la faire en 5 minutes. » Et bien là, c'est pareil. Et c'est vraiment la partie qu'on ne voit pas quand on pense qu'il y a des gens qui, vu qu'ils parlent des langues à un bon niveau, sont talentueux. Et ce qu'on oublie par rapport à ce polyglotte, c'est que sur son temps de vie personnel, parce qu'on a tous un temps de vie limité, un temps dans nos journées qui est limité, il a choisi de consacrer une grosse partie de ce temps à l'apprentissage d'une ou plusieurs langues. Et en passant du temps, on va développer ce que j'appelle la capacité de méta-apprentissage. C'est pour ça qu'on va dire très souvent que plus on apprend de langues, plus ça devient facile. Et je suis tout à fait d'accord avec ça. Je l'ai vécu personnellement et la plupart des gens qui ont appris plusieurs langues l'ont vécu aussi. Et c'est presque ça le vrai talent, en fait. C'est qu'à force d'apprendre des langues, on va développer ses compétences fondamentales, par exemple sur la phonétique, sur la grammaire, sur faire les raisonnements inductifs, sur la mémorisation, parce qu'on va vraiment muscler son cerveau si on veut apprendre une langue. Et on va affiner tous ces aspects. On n'est pas forcément égaux. Par exemple, moi, il y a des compétences dans lesquelles je me sens plus faible que d'autres. Et chaque personne va être différente. Et en plus, on va se spécialiser. Et ça, c'est très intéressant, parce qu'en se spécialisant sur certains aspects qui nous plaisent plus, sur lesquels on est meilleur, on va devenir meilleur et on va donner la sensation qu'on a un talent. Parce que, par exemple, je dis qu'il faut apprendre de manière assez équilibrée. Par exemple, en faisant de la lecture, en parlant avec des gens, et ainsi de suite. Et il y a des gens parmi vous qui venaient me dire souvent « Oui, mais moi, il y a des aspects, je m'en fiche. » Par exemple, je ne veux pas parler avec des gens, ça ne m'intéresse pas. Mais une personne qui arrive très bien à ne faire, par exemple, que de la lecture, parce que ce qui la fait vibrer, c'est la lecture, va devenir très bonne pour la lecture. Et quand on voit des gens qui sont spécialisés dans un domaine d'une langue, ils vont être très bons dedans, mais peut-être un peu moins pour les autres. Par exemple, un interprète va être très bon dans son domaine, un traducteur va être très bon dans son domaine, quelqu'un qui a appris, par exemple, la langue plutôt dans la rue va être très bon en expression, avoir une expression très fluide et naturelle, mais sera peut-être moins bon pour la langue écrite. Quelqu'un, à contrario, qui aura appris la langue plutôt de manière scolaire, avec des manuels, en faisant beaucoup de lectures, aura peut-être une expression qui fera un peu littéraire, un peu guindée, mais sera très bon pour lire et écrire. Voilà. On va développer plusieurs compétences qui peuvent être assez différentes parce que l'apprentissage d'une langue et la capacité à maîtriser une langue, ce n'est pas quelque chose de monolithique. Il y a plusieurs compétences, plusieurs piliers qu'on va pouvoir développer de manière diverse en fonction de ce qui nous intéresse, en fonction de là où on est bon ou moins bon. Et deux personnes, deux apprenants de langue ne seront pas identiques. Parce que ce qui se passe aussi dans le cerveau, on a mis en évidence il y a assez longtemps que le cerveau changeait en fonction de ses apprentissages, ce qu'on appelle la neuroplasticité. Vos neurones vont se réorganiser pour optimiser le maillage de neurones, pour optimiser le fonctionnement du cerveau en fonction des activités que vous apprenez. Par exemple, le cerveau d'un violoniste et d'un footballeur, on aura deux structures assez différentes parce qu'il y aura un violoniste qui aura développé les aires du cerveau et les connexions neuronales pour devenir très bon au violon et le footballeur qui aura développé les connexions neuronales pour devenir très bon dans les activités liées au foot. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on dit assez souvent qu'il faut 10 000 heures pour devenir bon dans un domaine. Donc ça, c'est une notion un peu galvaudée, je trouve, qu'on doit à un certain Malcolm Gladwell. Et c'est pas forcément inintéressant. Il faut pas forcément le prendre au pied de la lettre parce qu'on me demande souvent oui, mais est-ce qu'il faut vraiment faire 10 000 heures ? Comment je quantifie ce temps pour savoir si je suis plus ou moins près des 10 000 heures ? Peu importe ça. Mais c'est vrai que plus vous allez vous exercer dans ce domaine, meilleur vous allez devenir. Et en plus, ça va devenir plus motivant pour vous et vous allez avoir envie de continuer. Ça revient un peu à... Vous savez, quand on est à l'école et qu'on est bon dans une matière et qu'on est motivé pour travailler dedans, on ne sait pas vraiment si on est bon parce qu'on aime la matière ou on aime la matière parce qu'on est bon et on a des résultats dedans et des bonnes notes. C'est un peu l'œuf ou la poule. Mais franchement, peu importe. Ce qui est intéressant ici, c'est de voir qu'il y a un cercle vertueux qui se met en place, qui s'auto-entretient. On va devenir meilleur dans une activité, on va prendre du plaisir parce qu'on prend du plaisir, on va avoir envie de devenir encore meilleur et ainsi de suite. Et c'est comme ça que vous allez développer votre talent des langues à vous. Donc, si à l'heure actuelle, vous pensez que vous n'êtes pas forcément très bon, franchement, peu importe parce que peut-être que vous avez commencé avec des compétences moindres que certaines personnes au niveau inné, mais c'est très marginal. Le talent vraiment inné existe, je pense. En tout cas, peut exister dans certains points et moins dans d'autres. Il y a peut-être des gens qui ont la chance inouïe d'avoir tous les curseurs au maximum rapidement. Mais si ce n'est pas votre cas, dites-vous que ce n'est pas très important et que quand on parle de talent de don des langues, ça sert surtout à idolâtrer des polyglottes, idolâtrer des gens comme Metzophanci ou des gens comme ça, des personnages historiques qui étaient soi-disant excellents dans plein de langues. Mais bon, voilà. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les capacités réelles, les capacités sur lesquelles vous pouvez vous exercer, vous pouvez vous développer. Et franchement, la croyance en un talent que vous avez ou non ne doit surtout pas être un frein dans votre apprentissage. Il faut vraiment vous libérer de cette vision un peu du génie parce que peut-être que vous n'êtes pas un génie pour les langues. Moi, personnellement, je ne pense pas être un génie pour les langues mais je consacre beaucoup de temps, je me forme, j'ai des techniques que j'affine et vous aussi, si vous prenez des bonnes techniques, si vous prenez les bonnes ressources, si vous apprenez de la bonne manière, vous allez forcément avoir des résultats. Ça prendra du temps mais justement, c'est en forgeant qu'on devient forgeron et à force de passer du temps dessus sur toutes ces compétences par rapport à la grammaire, bien comprendre comment marchent les phrases, sur la phonétique, exercer votre oreille, vous exercer à parler, pratiquer, 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 faire énormément d'immersion et c'est comme ça qu'on finit par parler une langue. Donc, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura convaincu que même si vous n'avez pas forcément à votre sens de talent pour les langues, cela n'a strictement aucune importance et qu'il faut aller bosser maintenant. Voilà, en tout cas, si ça vous a plu, vous pouvez mettre un j'aime, vous abonner à la chaîne et surtout, dire ce que vous en pensez. Pensez-vous qu'il y a un talent pour les langues ? Est-ce que c'est vraiment important ? Pensez-vous avoir un talent comment vous avez réussi à surmonter tout ça ? C'est toujours très intéressant. Pour terminer l'annonce dont je vous parlais un peu plus tôt, j'ai réuni toutes mes formations dans un pack pour la période de Noël. Comme ça, vous pouvez toutes les récupérer d'un seul coup. C'est ma contribution, c'est-à-dire toutes les compétences que vous pouvez développer en amont pour apprendre à apprendre des langues. Par exemple, comment travailler votre écoute, comment travailler votre prononciation, comment mieux vous organiser, rester motivé, donner du sens à votre projet d'apprentissage, comment vous immerger, vous créez une bulle d'immersion pour toujours, toujours être au contact avec la langue, comment mieux mémoriser votre vocabulaire et ainsi de suite. Il y a vraiment tout ce que j'ai pu créer jusqu'à maintenant pour vous aider à mieux parler les langues, que ce soit la langue que vous apprenez maintenant ou toutes les langues que vous apprendrez dans 2 ans, 5 ans, 10 ans et toute votre vie. C'est disponible ici, vous cliquez sur le lien dans la description et ce sera accessible à un prix très réduit à moins 70% jusqu'à ce dimanche 13 décembre. Pour ma part, je n'en dis pas plus et je vous souhaite un très bon apprentissage. On se retrouve très bientôt. Vous pouvez aussi vous inscrire à mes emails privés pour continuer la discussion sur l'apprentissage des langues. Salut !